Traoré, sa famille a fourni une nouvelle expertise médicale et celle-ci contredit les conclusions de l'enquête. Pour le moment, rappelons-le, la justice a mis hors de cause les gendarmes qui avaient interpellé ce jeune homme de 24 ans. C'était en 2016 au terme d'une course-poursuite. On se souvient que la mort d'Adama Traoré avait provoqué des nuits, plusieurs nuits, 5 nuits de violence dans le département du Val d'Oise. On va en parler avec la chef du service police-justice de BFMTV, Sarah Lou Cohen. Bonsoir. Et avec l'avocat de la famille d'Adama Traoré, Yacine Bousserou. Bonsoir. Maître, en quoi, selon vous, cette expertise qui a été, je le crois, rédigée par 4 professeurs d'hôpitaux parisiens relance l'affaire ? Écoutez, les experts que nous avons mandatés ont travaillé sur ce dossier et ils ont apporté des éléments nouveaux extrêmement importants. Premièrement, ils ont écarté tout lien entre des pathologies antérieures et le décès. Nous savons donc aujourd'hui que l'expertise rendue au mois de septembre, l'expertise de synthèse, affirmait des choses fausses et attribuait une cause de la mort qui était totalement fausse. Donc voilà le premier rapport. L'expertise précédente expliquait que le décès d'Adama Traoré était dû à une exfixie due à deux pathologies. Entre autres, et il parlait également d'un effort, d'un effort intense parce qu'Adama Traoré a couru 400 mètres. Et donc d'affirmer qu'une personne peut mourir après avoir couru 400 mètres, surtout une personne qui était un sportif avec une santé tout à fait normale, disons que déjà c'était assez compliqué pour les parties civiles d'entendre ce que disaient les experts. Ça paraissait un petit peu illogique. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à de nouveaux experts, des spécialistes de ces maladies... Et pourquoi au dernier moment, en quelque sorte ? Pourquoi au moment où la justice semble vouloir reclore ce dossier ? Alors ce n'est pas au dernier moment l'expertise, les experts ont pris du temps. En réalité, ils ont été mandatés au mois de décembre et ils ont rendu leurs travaux au mois de mars. Donc il a fallu quelques mois pour travailler et c'est la raison pour laquelle au moment où les experts ont rédigé ce rapport d'expertise, nous l'avons remis au juge d'instruction et cette expertise est donc cotée à la procédure et soumise au principe du contradictoire et toutes les parties ont accès à cette expertise. Alors avant d'écouter Sarlou, je voudrais vous faire écouter la réponse de Maître Bossu. C'est l'un des avocats des gendarmes. Ce n'est pas un rapport d'expertise. Ce ne sont pas, sauf erreur de ma part, des experts judiciaires désignés par la justice. Ce sont des médecins dont je ne mets pas en cause la qualité ni la compétence. J'en serais bien incapable. Mais moi, je ne sais pas comment ce document a été établi. À quoi ont-ils eu accès ? Quelles sont les pièces qu'ils ont examinées ? Ont-ils eu la totalité du dossier pénal ? Je n'en sais rien. Voilà, ce n'est pas une expertise judiciaire. Est-ce que, effectivement, tous les dossiers, ces médecins avaient-ils toutes les cartes en main ? Écoutez, je pense que mon confrère ne maîtrise pas totalement la loi. Le code de procédure pénale prévoit que les parties, des différentes parties, ont le droit de demander une expertise. Donc, lorsqu'on nomme des médecins pour une expertise, en français, ça s'appelle une expertise. Donc, c'est prévu par la loi. Deuxième chose, mon confrère indique qu'il ne sait pas dans quelles conditions. Je l'invite tout simplement à aller au greffe du juge d'instruction, consulter l'expertise, et il verra que tout est écrit dessus. Comment ils ont travaillé ? Il s'agit d'une collégialité d'experts qui ont travaillé. Ça se fait dans énormément de dossiers. C'est prévu par la loi. Donc, vraiment, je ne comprends pas cette position. Je pense que c'est surtout pour éviter de parler du fond de tout ça. Et donc, ça s'appelle bien une expertise. Et je tiens à dire que les médecins qui ont réalisé la dernière expertise sont des spécialistes qui ont publié des dizaines d'articles sur la question. Donc, ils sont beaucoup plus compétents que les experts précédents nommés par les juges d'instruction. Sarah Lou Cohen, où en est la justice ? Pour l'instant, les gendarmes n'ont pas été mis en cause dans cette affaire. Les gendarmes, ils ont été placés sous le statut de témoin assisté, qui est un statut intermédiaire entre celui de témoin et de mise en examen. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'instruction, si ça n'avait pas bougé, eh bien, ils ne pouvaient pas être renvoyés devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Donc, effectivement, ils étaient sous ce statut-là. Ce qui, inexorablement, s'il n'y avait pas d'autres éléments versés au dossier, conduisait vers un non-lieu. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle vous avez décidé de désigner de nouveaux experts. Toute la question est de savoir quel va être le regard des juges d'instruction sur cette expertise. Est-ce qu'ils vont la prendre ou pas en considération ? Est-ce qu'ils vont réinterroger les gendarmes ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'enquête, elle n'est pas bouclée, notamment grâce à la relance de cette nouvelle expertise. Alors, il faut rappeler aussi que cette affaire était devenue pour beaucoup le symbole des violences policières. Il y avait eu ces nuits d'émeute, de violences dans le département du Val-d'Oise. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de relancer, effectivement, ces moments de tension ? Alors moi, je ne suis qu'avocat, donc je me concentre sur un dossier judiciaire et je fais des demandes d'actes et je demande à la justice de tirer les conséquences d'un dossier. Le reste ne m'intéresse pas. Mais pour reprendre ce qui a été dit juste avant, les magistrats ont l'obligation de tenir compte de l'expertise. Elle est versée au dossier d'une manière contradictoire. Et nous avons des experts qui disent aujourd'hui que la thèse privilégiée est la thèse de l'asphyxie mécanique qui résulte de l'interpellation violente. Donc cette expertise met clairement en cause la méthode d'interpellation, le plaquage ventral qui est extrêmement dangereux et interdit dans beaucoup de pays. Pour vous, c'est le fait que les gendarmes ont plaqué le jeune homme qui a entraîné la mort d'Adama Traoré. Je pense, au regard de cette expertise, qu'en effet, l'asphyxie résulte de l'interpellation et de la compression thoracique. Je rappelle que les gendarmes ont affirmé eux-mêmes qu'Adama Traoré a pris le poids des trois corps sur lui. Donc on peut même parler d'écrasement. C'est la raison pour laquelle les experts ont rendu cette expertise. Mais il y avait quand même ces pathologies. Alors non, il y avait une pathologie, pas deux. C'est pour ça que les nouveaux experts avaient toutes... c'était important de les avoir. Donc les spécialistes de ces deux pathologies ont clairement indiqué que ni la sarcoïdose ni la dépranocytose n'avaient de lien avec le décès. Le seul élément qui a un lien avec le décès, c'est l'asphyxie qui résulte de l'interpellation, à savoir le plaquage ventral. C'est extrêmement clair et je pense que c'est très embêtant pour nos contradicteurs qui ne souhaitaient pas qu'un élément médical vienne un petit peu éclaircir ce dossier. Et c'est un petit peu incompréhensible de notre côté. Du côté de mes clients, vous parliez tout à l'heure de tensions. Moi, ce n'était pas de mon rôle de parler de tensions ou pas, mais ce que je remarque, c'est que mettez-vous à la place de mes clients. Depuis deux ans et demi, un membre de leur famille est mort. Un premier expert dit qu'Adama Traoré est mort suite à une infection généralisée. C'est faux, c'est archi-faux, ça a été attesté par la suite. Deuxièmement, on dit qu'il est mort à cause d'une maladie cardiaque. C'est faux, archi-faux. Ça fait déjà deux raisons qui ont été inventées. Ensuite, on vient dire que c'est à cause de la sarcoïdose. C'est faux, archi-faux. Et enfin, on dit que c'est à cause de la dépranocytose, et éventuellement parce qu'il a couru 400 mètres. Permettez-moi de vous dire que les experts nommés par la justice étaient incompétents, ont rendu des expertises biaisées. Et là, je reprends les termes des professeurs de médecine qui viennent rendre des expertises. Il y a même un problème d'éthique médicale. Si les juges ne donnent pas suite à cette expertise, qu'est-ce que vous ferez ? Est-ce que vous avez encore des recours possibles ? Bien sûr. Alors, les magistrats, s'ils décident de respecter la loi, doivent tirer les conséquences de cette expertise. Et aujourd'hui, en droit français, on appelle ça des charges suffisantes, laissant présumer que les gendarmes ont commis l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, si les juges respectent la loi, ils doivent tenir compte, ils ont l'obligation à tenir compte, on ne peut pas mettre ça de côté. Bien entendu, si les magistrats décident de ne pas tenir compte de ces éléments extrêmement importants, nous épuiserons toutes les voies de recours. Nous sommes dans un état de droit, donc bien entendu, nous interjetterons appel. Et s'il le faut, nous irons devant la Cour européenne de droit de l'homme. – Merci Maître, merci Sarlou Cohen. – 17h29, on fait un nouveau point complet sur l'actualité avec François Gépillon. Nous sommes à 16 jours de la date prévue pour le Brexit. Les votes au Parlement britannique s'enchaînent. – En effet, ce soir, les députés se prononceront sur la possibilité de sortir de l'Union européenne sans aucun accord. Au lendemain, du rejet de l'option avec accord. S'ils décident de même ce soir, alors demain, nouveau vote. Cette fois, sur un éventuel report. En déplacement au Kenya, Emmanuel Macron a évoqué...